Un peu d'histoire maintenant avec la minute des législatives signée ce soir encore Ismaël Asset-Komboyakoud. Bonsoir. Bonsoir Génial. On s'arrête aujourd'hui sur l'année 1981 quand François Mitterrand est élu président de la République. À ce moment-là, Mayotte se crispe. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on avait peur de la gauche, tout simplement. Les législatives de 1981 viennent poser un gros problème aux responsables du mouvement ici à Mayotte. Ils sont tous centristes, plus exactement de l'Union des démocrates français, un parti qui a toujours collaboré pour la droite. C'est surtout le parti du président sortant Valéry Giscard, destin battu le 10 mai par le candidat de la gauche, la gauche réunie, le socialiste François Mitterrand. Et oui, les maorais avaient voté majoritairement pour Valéry Giscard d'Estaing. Oui, à hauteur de 73,38%. François Mitterrand, lui, n'arrive qu'en troisième position ici à Mayotte. Au second tour, les résultats ne sont pas améliorés. Pour celui qui est allé gagner, il ne recueille que 10,08%, soit 140 maorais seulement. La gauche au pouvoir, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Mayotte. La position de celle-ci sur le maintien dans la France de l'île au Lagon n'a jamais été claire. Alors, aux législatives de juin 1981, les maorais décident d'envoyer un signal fort à la nouvelle majorité présidentielle qui, sans nul doute, allait l'emporter aux législatives. Et c'est d'ailleurs à partir de là que Mayotte va tout mettre en œuvre pour éviter l'isolement au Parlement. Oui, et le député et le sénateur également de Mayotte doivent avoir la couleur dominante. L'argument a été brandi dans cette campagne en cours, l'actuel, je veux dire, par un responsable politique local du Modem dans un débat face à la France insoumise et un socialiste. Sauf qu'en 1981, il n'y a pas encore de fédération socialiste à Mayotte, ni même une autre formation politique de gauche affiliée à un mouvement national. L'OMPM et Mayotte avaient mis tous les œufs dans un même panier. C'est en ce moment précis que le mouvement va déployer sa deuxième arme qui sera sa signature. La réelle politique, si vous voulez, ou du maquivialisme à la sauce maoraise. Seule la faim ou l'intérêt des maorais comptent.